Les signes précurseurs des révolutions en Europe, mais surtout du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, se multiplient. L'invasion russe en Europe, annoncée par une foule de prophéties, est aujourd'hui redoutée par les services de renseignement européens et polonais, d'après une information révélée par le journal allemand Bild, reprise par le journal West France. La voici. Ce court extrait, publié sur le site internet de West France le 24 décembre, reprend une information du journal allemand Bild, journal très sérieux, qui cite deux sources de renseignement, l'une des services de renseignement européens et l'autre des services polonais, qui annoncent une invasion russe qui pourrait avoir lieu, je cite, de novembre 2024 à fin janvier 2025. Ces services de renseignement craignent l'influence de l'élection américaine sur la sécurité des Européens. Il y aurait plusieurs sources différentes qui corroborent cette invasion russe, annonçant plus ou moins rapidement, donc dans un délai de quelques mois seulement cette invasion russe, ou de quelques années, d'après les services de renseignement polonais. Vous pouvez retrouver facilement cet article sur internet, vous pouvez le lire en entier, c'est de mon point de vue une information très importante, car ça corrobore mon apostolat sur internet pour vous prévenir et vous préparer aux grands événements qui vont sans doute avoir lieu d'une manière très soudaine. Autre information qui corrobore les prophéties, une partie de la France a été submergée par des pluies torrentielles, annoncées par les prophéties de Marie-Julie Jaigny avant l'éclatement de la guerre civile en France. Je cite cet extase du 20 avril 1882. L'année de l'entrée dans les événements est une année de pluie aussi régulière que violente. Il sera quasi inutile de semer et de planter, à part des terres saines, hautes et irriguées. Les plantes arriveront à leurs fleurs sans produire de fruits. Il n'y aura que le quart des récoltes. On aura un hiver dans l'été. Cette année mouillée qui nous introduira dans les événements sera suivie d'un hiver rigoureux qui sera lui-même suivi d'une année de sécheresse. Toutes ces pluies ont submergé essentiellement le nord de la France car dans le sud de la France, ça n'est pas du tout la même situation. Mais c'est assez inquiétant pour vous montrer la pertinence des prophéties de Marie-Julie Jaigny. Autre information inquiétante, Souvenez-vous, la guerre au Moyen-Orient annoncée notamment par Aloïs Silmayer et Sœur Olive. Cette guerre au Moyen-Orient impliquant Jérusalem et l'Iran pour le moment timidement et de manière indirecte, le risque d'embrasement est élevé dans les prochains mois. Ce qui nous rappelle cette prophétie d'Aloïs Silmayer au sujet du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Le conflit naîtra chez les Arabes et les Juifs. Car ce double attentat meurtrier ces derniers jours en Iran faisant plus de 100 morts corrobore cette lente agonie du Proche-Orient qui va soudainement se révolter. Et des guerres sont à prévoir impliquant fortement Israël, voire la destruction de Jérusalem annoncée par les prophéties de Nostradamus. Autre information très inquiétante, c'est la possibilité d'une nouvelle guerre entre les deux Corées, évoquée par une prophétie peu connue d'Aloïs Silmayer, qui ne semble pas l'attribuer à la guerre passée entre ces deux nations de 1950 à 1953. En effet, suite au tir de 200 obus de la Corée du Nord, au large de la Corée du Sud, il y a quelques jours seulement, nous sentons venir cette guerre entre ces deux Corées. Le tout dans un contexte de crise historique de l'Église catholique qui se poursuit avec cette nouvelle assez étonnante de la bénédiction des couples homosexuels qui seraient autorisées par le Vatican désormais, mais hors liturgie, c'est-à-dire hors sacrement, ce qui peut paraître assez étonnant. Et pourtant, cela corrobore encore une fois les prophéties, cette fois-ci, celle de Notre-Dame d'Aquita au Japon en 1973. Donc, pour rappel, la Sainte Vierge Marie est apparue à une religieuse là-bas, à Akita au Japon, apparition reconnue par l'Église catholique. Et je cite notamment cette prophétie « Les cardinaux se dresseront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. » Ce qui est actuellement le cas, puisque les évêques africains se montrent les plus virulents contre cette nouvelle disposition étrange du Vatican, en opposition aux enseignements de la Bible, préfigurant les prémices d'un chiisme prédit aussi par Marie-Julie Jaéni. Alors, est-ce que 2024 sera l'année des grands événements, du début des grands événements, qui aurait lieu lors d'une année père, selon une prophétie de Conchita, comme on le voit ici, la voyante de Garabandal en Espagne, mais aussi, je cite, « lors d'un synode important », ce qui est actuellement le cas en Allemagne, où les fondements de la doctrine catholique sont remis en cause. L'avenir dira si 2024 est l'année du cataclysme social annoncée par les prophéties, mais ce qui est certain, c'est que l'Église catholique poursuit sa crise historique. Comme le disait la Sainte Vierge Marie à Fatima au Portugal en 1917, mais aussi à Akita au Japon en 1973, à San Damiano en 1969 en Italie, « Si l'humanité ne se convertit pas, nous allons vivre de grands châtiments. » A nous de redoubler nos prières. Pour terminer cette vidéo, voici le site internet des éditions Résiaques, où je vous invite encore une fois à vous abonner au Sourire de Marie, qui est la revue hebdomadaire des éditions Résiaques, qui évoque l'actualité en fonction des prophéties. Par exemple, récemment, donc l'année dernière, au cours d'une revue du Sourire de Marie qui évoquait l'invasion russe, il y a été publié plusieurs prophéties que vous pouvez lire ici, en court extrait, en mettant cette vidéo en pause. Donc évoquez plusieurs fois, dans des prophéties étrangères, cette invasion russe redoutée qui commence maintenant à être prise au sérieux par les services de renseignement occidentaux, et je vous invite à le faire également. Préparez-vous, multiplions nos prières, car le cataclysme social prédit par les prophéties approche à grands pas, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.